salut à tous les amis c'est magfly86 j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo donc découverte peut-être pour vous en tout cas pas pour moi mais bref sur le jeu la terre du milieu l'ombre du mordor donc tout le monde je pense connaît le seigneur des anneaux on a au moins entendu parler une fois donc ce jeu est basé justement sur le seigneur des anneaux ou comme vous pouvez le voir ce monsieur et va être notre personnage donc c'est parti il ya énormément de mode on va faire le mode histoire on va partir sur le mode histoire et je vais vous laisser voilà la cinématique c'est ici que depuis deux 1 500 ans les rôdeurs du groupe d'or monte la garde détend une menace mystérieuse quasiment tombé dans l'oubli et tandis que la puissance du groupe d'or déclinait et on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, de l'entraînement, on passe à la baston. Donc, bien évidemment, comme on pouvait s'y attendre, les ennemis vont être les orques, tout ce qui est orques, que gobelins. Alors, attendez, parce que j'ai dû louper un truc. Petite exécution, voilà. Ça donne du point en plus. Voilà, mise à terre. Bon, je me protège comme une grosse merde, mais bon. Voilà. 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 Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. ... Voilà donc En gros le jeu ça va être une aventure ... ... Je vais vous laisser la cinématique Je trouve ça magnifique Où l'as-tu trouvé ? J'ai encore quelques amis Bonjour Tu as parlé à l'Oper J'ai essayé Il n'y a rien à faire Il est toujours aussi bon Si on y avait quand même Il ne voudra pas Je suis certaine que Vous m'aidez à vous attendre Pas maintenant On est bientôt Je viens c'est caché ici Voilà Donc en gros En fait le jeu C'est un jeu vraiment aventure Et Également Donc vous allez pouvoir Bouriner Vos adversaires Vous allez pouvoir La jouer bourrin Comme vous allez pouvoir La jouer discret Voilà Comme là par exemple Petite exécution discrète Donc là Bon En même temps Un orque En général Même un ouruk C'est des abrutis On le voit très clairement Pour ceux qui ont vu le film On le voit dans le film Que c'est des vrais crétins Et qu'ils n'ont rien dans le crâne A part le fait que C'est de parfaites tuer C'est des machines à 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 tuer Non ! Lorette ! Lorette ! Je ne te trompe pas mon cœur, bientôt, pour toujours ! Voilà, donc on sait comment on est mort, donc voilà ! Il faut savoir, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que dans les films, il n'y a pas que les orques, les orcs et les gobelins qui peuvent être nos ennemis, tout simplement, car comme dans pas mal de films, il y a souvent et régulièrement des traîtres, et du coup, même si la terre des hommes va être dévastée, des hommes et des elfes et des nains d'ailleurs, en ce qui concerne le Seigneur des Anneaux, il y a forcément, donc pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle, mais il y aura des traîtres, donc chez les humains, les nains, les elfes, tout ça, donc voilà ! Voilà les amis, donc du coup, l'aventure va commencer, donc si vous l'avez compris, en fait, on a eu une malédiction, la main noire de Sauron, en fait, nous a sacrifié, afin de rappeler un esprit elfique, et du coup, cet esprit elfique, en fait, n'a pas habité le corps, tout simplement, de la main de Sauron, mais a pris notre corps à la place, donc voilà ! Donc ça, c'est la map, qui paraît pas très grande, mais croyez-moi, elle l'est, c'est quand même relativement grand, donc sur chaque parcelle de map, il va falloir, voilà, là on en voit une, là il y en a pas, voilà, il va falloir trouver des tours, comme je viens d'activer à l'instant, vous voyez, et après, sur chaque portion de map, il y a des petits symboles qui vont être, tout simplement, des missions. Voilà. Donc là, si je me trompe pas... On va passer en mode à distance, hop ! Ils sont sérieux là ? Ils ont une flèche dans la tête ? Bon, du coup, il m'a empêché de faire mon exécution. On sait que c'est des guerriers... Ah bah, au revoir ! C'est des guerriers qui sont plutôt costauds, donc du coup, on a pas pu les one-shot avec une seule flèche. Et en fait, là, on va tout simplement découvrir un peu tous nos pouvoirs. Toutes les possibilités que le fantôme peut nous apporter. car de base, nous, on est, en fait, un rôdeur... Merde, ouais, faut que je garde... CTRL appuyé, OK. Et voilà, avec le fantôme, on peut interroger nos ennemis. ... Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un... un monstre. Il n'est pas arrivé à toi, je ne sais pas. Donc, dans son esclave, je vais avoir à compter mon cœur. Voilà. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est tous les types de généraux qu'on va pouvoir rencontrer dans le jeu. Donc, pour le moment, bien évidemment, on... voilà. Donc, on n'en déverrouille qu'un seul. C'est tout à fait normal. Il va falloir, petit à petit, dans le jeu, les trouver. Donc, on en a qui sont relativement faciles à élim... Enfin, faciles, entre guillemets, au début du jeu, à éliminer. Donc, comme vous pouvez le voir, on a son nom. On sait que c'est un capitaine vétéran. Il a un pouvoir de 3. Et plusieurs informations. Également, l'endroit où il se trouve. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup d'autres. Donc, plus on va reculer, en fait, dans les généraux, plus la difficulté d'élimination va être élevée. ... Waouh ! Ça claque un peu les yeux, ça, par contre. Voilà. Donc, bien évidemment, on va prendre des niveaux. On va pouvoir prendre des niveaux, augmenter... Comment dire ? Augmenter nos compétences, tout simplement. Donc là, ce que vous venez de voir. Voilà. Donc là, je suis camouflé aux yeux de l'ennemi. Son esprit pourrait nous apporter des réponses. Alors, j'aimerais bien voir... Euh... Voilà. Il est mort. Donc, on a sauvé, euh... Tout simplement, un esclave humain. Donc, euh... Alors, attendez. Je sais qu'il y en a d'autres. On va essayer de les libérer. Voilà. Il y en a là. Donc, quand ils ont un truc jaune, c'est qu'ils se doutent de quelque chose. Mais on n'est pas... Pas forcément repéré. Voilà. Donc, lui, voilà. Ça, c'est fait. Hop là. On va se diriger vers notre mission. Euh... Je voulais voir. Hop. Voilà. Donc, la map, elle est ici. Si ça veut bien dézoomer. Voilà. Euh... Donc, ça va être très important de dévoiler les tours, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, vous avez, euh... Différents points qui sont déjà apparus. Comme, euh... Là, par exemple, bon, c'est que des confrontations, hein. Voilà. Là, on a, euh... Notre mission principale qui nous ont demandé. Ici, on a des artefacts. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Euh... C'est des trucs... Il y a pas mal de trucs à ramasser. D'ailleurs, j'en ai oublié un, là. Bien évidemment. Euh... Voilà. Donc, l'armée de Sauron. Euh... Comme je vous le disais. Là, on en a un nouveau. Ok. Donc, il va être ici. Il a quand même un... Donc, lui, c'est un capitaine tout court. Par rapport à lui, qui est un capitaine vétéran. Euh... Mais, euh... Lui, par contre, il a un pouvoir de 5. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Et, euh... Ah ! Force et faiblesse inconnue. Donc, du coup, on va se renseigner sur lui, comme vous pouvez le voir. Euh... Peur des mouches de Mogai. Peur... Des grogues. Oui, parce que là, on le voit à peu près, là, la grosse bestiole derrière. Euh... Ouais, c'est un trouillard, en fait. Il a peur d'un peu toutes les bestioles du Mordor. Ok. Euh... Ok, ça roule. Alors, moi, je voulais voir... Voilà. Euh... Armée de Sauron. Armée rune. Que je vous présente un peu. On va pouvoir améliorer, en fait, nos armes. Que ça soit l'arc. La dague. Ou l'épée. Euh... Pour y mettre, euh... Différentes... Différentes runes. Merde. Ok. Autant pour moi. Euh... Donc, 20% de chance que vos coups critiquent à l'épée. Enflamme vos ennemis. Que les lames deviennent orange. Ensuite, on a ceci. Euh... Les coups finaux de combat infligent des dégâts supplémentaires au capitaine. Euh... Déverrouille la compétence légendaire Tempète d'Urphael. Ok. 50% de chance de réduire les dégâts de mêlée subis de 50%. Aucun effet. Si une autre rune. Grâce à le fi qui est déjà activée. D'accord. Et provocateur jusqu'au bout. Obtenez la dernière chance supplémentaire. Pour retourner défier les Orucs au combat. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va l'équiper. On va voir ce qu'on a pour l'arc. Ok. Augmente les dégâts du tir à la tête de 25%. Et là, réduit le taux de perte de concentration de 50%. Donc, on va bien évidemment mettre ça. Parce que c'est relativement simple de taper la tête. Parce que le temps est un peu ralenti. Euh... Élimination furtive. Exécution. Euh... Infliger des dégâts supplémentaires au capitaine et au chef de guerre. Ça, ça peut être cool. Parce que ça va être très avantageux de les prendre par surprise des chefs de guerre. Même si ce n'est pas forcément très facile. Insensible au poison. Aucun effet. Si autre rune proche. Mais... On va prendre ça, bien évidemment. Euh... Voilà. Donc, ensuite. Amélioration. Donc, comme vous pouvez le voir. Euh... Les améliorations sont vraiment... Euh... Il y en a vraiment énormément. Donc, les compétences euh... Du personnage en lui-même. Pour ici. Et les compétences de spectre. Donc, on en a euh... On en a euh... Déjà une. Apparemment d'activer. Ou alors, il faut que je l'active. Je ne sais pas. Moi, j'adore celle-là. On va prendre celle-là. Voilà. Non. Elle est déjà activée celle-là. Ouais, voilà. Elle est déjà activée. Euh... Moi, je vais prendre celle-là. J'aurai euh... Moult occasions de vous montrer. Euh... À quoi elle correspond. Ensuite, on a des attributs. Donc là, il va falloir récupérer euh... Ce fameux symbole là. Des M. Pour les débloquer. Ce qui nous permettront d'améliorer l'épée, l'arc, la dague. Euh... Et certaines compétences. Euh... Voilà. Et ensuite euh... Donc ça, après, c'est les progressions des missions. Euh... Par exemple, ici, quand euh... Quand ça sera à fond, on va gagner de l'XP. Là, on va gagner des M et de l'XP. Euh... Euh... Et en annexe, après euh... C'est des trucs euh... Par rapport au jeu euh... Des... Comment dire... Des différents personnages euh... Des... Des choses comme ça. Voilà. Donc ça, on va pas s'attarder dessus. Ça ne sert à rien. Euh... Alors, attendez. Parce que du coup, lui... Là, il y a un groupe euh... Asse... Euh... Assez nombreux. Peut-être éviter de trop euh... S'en approcher. Donc là, normalement, Ils savent pas où je suis. Ah... Merde. Ah... Euh... Bon bah là, par contre, les amis, on est un peu dans la merde. Parce que c'est le début. Et du coup, voilà. Sa barre de vie est relativement élevée. Et en plus, il y en a plein à côté. On va essayer de se débarrasser des... Des petites merdes d'abord. Merde. Là, j'ai merdé. En plus, il fait super mal quand il tape. Euh... J'ai quasiment perdu un quart de ma vie. Je veux pas le tuer tout de suite, en fait. Parce que... Je compte l'assommer. Et si je peux l'interroger. Euh... Non. Je peux pas. Il est encore trop euh... Il est encore trop d'HP. Voilà. Voilà. Alors, renseignements. Voilà. Et du coup, par exemple, on va prendre des renseignements. Alors, on pourrait prendre des renseignements sur des mecs... Voilà. Qui sont là. Mais on va prendre des renseignements sur celui-là. Si on peut découvrir ses faiblesses. Voilà. Donc, par exemple. Euh... Détails. Dégats par coups finaux au combat. Peut-être blessés. Par coups finaux au combat. Et dégats par attaque à distance. Peut-être blessés par des tirs à distance. Ou frappes de l'ombre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Car il y a des généraux qui ne peuvent pas être tués à l'arc. Tout simplement parce que, bah, ils... Ils arrivent à voir les flèches arriver et les dévient. Euh... Nd Brûlure. Donc lui, il aime pas cramer. Euh... Capable de tuer les monstres rapidement. Et de résister à leurs attaques. Parce que vous verrez. Je vous referai sûrement des vidéos sur ce jeu. Il y a des moments où il y a des cages avec des monstres dedans. On peut ouvrir les cages et envoyer les monstres sur nos adversaires. Donc lui, apparemment, il en a rien à foutre. Il va les laminer. Et il va prendre que dalle en dégâts. Euh... Il peut vous changer brusquement de place. Ok. Bon, dit loin en frappant. Ok. Donc ça, ça peut être assez dangereux. Euh... Et euh... Il n'a peur de rien. Voilà. Hop. Donc lui, par contre... Fini pour lui. Il est mort. Rapport de combat. Voilà. Sauf que là. Regardez bien. Donc ça tombe bien. Il fallait que j'en tue un pour vous montrer ça. Ah non, ça ne l'a pas fait. Ah non, parce que c'est la première ligne. Ah mais oui. Autant pour moi, les amis. En fait, euh... Là, quand on tue la première ligne. Ça va être... Euh... Le principal, en fait... Moi, j'avais fait l'erreur. Bon, après, je le ferai. Parce que ça arrivera. Des fois, on croise ceux-là. Euh... Avant de croiser ceux-là. Mais par exemple, si je tue celui-là. Euh... Un de ceux qui sont en bas, là. Et bien, en fait, il va prendre sa place. Et du coup, il va être beaucoup plus fort. Beaucoup plus compliqué à battre. Tout simplement. Donc là, on a encore... Euh... Normalement... Euh... Non, je me suis trompé. Peut-être dans l'armée rune non plus. Non. Bah, non. Du coup... Euh... Non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Euh... Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi comme aspect ? On va pas faire cette mission tout de suite. Hein. Je vais vous montrer un peu différents aspects du jeu. C'est la base, le principal. Hop. Voilà. Donc, on peut s'accrocher. On peut, voilà. On peut se déplacer. Un peu, en fait, à la... À la Assassin's Creed, en fin de compte. Mais, euh... Version, euh... Des anneaux. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Notre personnage est relativement agile. Donc, là, j'aurais bien voulu trouver un feu de camp. Il est pas mort. Il est carrément pas mort. OK. Donc, bon. Bah, il est pas mort. J'ai... J'ai que trois flèches. Donc, c'est... C'est un peu pénible. Raté, les gars. Donc, lui, il devrait... Voilà. Il devrait tomber assez facilement. Donc, je pars du principe qu'interroger les ennemis, ça reste... Enfin, faut que ça soit un réflexe, les gens. Je vais essayer de vous en montrer un, par exemple. Celui-là. Voilà. Donc, lui, comme on peut le voir, donc, déjà, clairement, c'est un archer. Il a six en pouvoir. Donc, c'est ce que... En fait, ça, je me suis trompé. C'est ce que ça va nous rapporter. Motivation. Caracillier possède son propre cargo de compagnie. Voilà. Donc, on sait où il se trouve. Pour obtenir ces détails, vous devez trouver les renseignements ou interroger un autre capitaine. OK. Ça marche. Donc, voilà. Au moins, on sait où il se trouve. Et toi, bon bah... Ah oui. T'es mort. Ah oui. Ah ouais. Magnifique exécution. C'est là. Celui-là, on lui a pas fait de cadeau, clairement. Hop. Hop. Alors... Euh... Donc là, l'âme en mitrille, donc, c'est tout simplement une mission. On va pas la faire. Là, il y a un... Un esclave. Voilà. Bon bah lui, je pense que ça doit être bon. Voilà. Il est mort. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Il y a des cages. Où on va pouvoir peut-être... Trouver... Ça m'embête un peu. Alors là, il y a des renseignements, par contre. Euh... Il y a des esclaves également, ici. Si je peux... Au moins... Avant qu'il tue les esclaves. Donc là, j'ai un indicateur vert qui, en fait, va me dire que lui... Toi, on va se débarrasser de toi. Voilà. Lui, il va nous donner des infos. Donc là, faut pas hésiter, quand vous avez ce truc vert, faut surtout pas hésiter à l'interroger. Voilà. Les renseignements vous révéleront les forces d'un capitaine en déverrouillant ses faiblesses, nanami nanana. Donc du coup, bah, on va faire celui-là. Comme ça, au moins, on sera fixé. Voilà. Euh... Donc lui, il est vulnérable aux coups finaux, vulnérable aux attaques à distance. Malgré que ça soit un archer, il est quand même... Et... Peur de son rival récent de la terreur quand capitaine inconnu est à proximité. Donc lui, il a peur d'un des capitaines. Voilà. Et ses forces. Ajoint ses alliés proches à prendre part au combat. Donc ça, ça peut être très très dangereux. Euh... Surgit parfois par surprise. Ça, c'est pareil. Euh... Il a une épée enflammée. Ou une masse... Enfin, voilà. Une arme enflammée. Et il tire des flèches qui explosent à l'impact. Donc, autant vous dire que celui-là, il va bien nous faire chier si on veut le tuer. Encore une magnifique exécution. Voilà. Euh... Donc là, je crois qu'on a encore des renseignements. Et comment fais-je ? Voilà. Merci de les collecter. On a des renseignements sur qui ? On ne sait pas. Donc, on va prendre ceux-là. Voilà. On va prendre... Lui, il est tout rikiki. Il n'a pas une grosse armure. Vous voulez... Comme vous pouvez le voir, ils sont un peu dispatchés un peu partout sur la map. Donc, lui, par contre, on a tous les renseignements. Euh... Vulnérable aux coups finaux furtifs. Vulnérable aux attaques à distance. Vulnérable aux bêtes chevauchées. Et... Peur de brûler. Euh... Retour de contre. Vos contres sont inefficaces. Donc, on ne peut pas le contrer. Donc là, ça va être un peu chiant. Euh... Voilà, voilà. Euh... J'aurais bien voulu... Non, je ne peux pas sur les torches. Euh... Ma compétence, là, que j'ai activé, le truc tir explosif, en fait. Euh... C'est parfois, il y a des... Waouh. Il y a du monde qui arrive. On va se planquer. Alors, par contre, vu que c'est con. Un Ourouk. Voilà. Merde, loupé. Hop. Euh... Du coup... Euh... En fait, il y a des feux de camp, parfois. Et du coup, on va pouvoir, euh... Tout simplement... Hop. Allez. Toi, tu meurs. Toi. Aussi. Voilà. Euh... En fait, quand il y a des feux de camp, on va pouvoir utiliser, donc, notre arc. Et tirer dedans. Euh... Pour, euh... Tout simplement, faire exploser le feu de camp. Donc, bien évidemment, il va falloir gérer le temps, euh... Pour le faire. Pour qu'il y ait un maximum d'ennemis autour. Afin qu'ils prennent le maximum dans la tronche. Euh... Ou, bah là, j'ai eu chaud les gens. Sauf que, bah, le problème, c'est qu'ils me cherchent maintenant. Voilà. Bon, bah là, ils... Ils ont trouvé les corps, bien évidemment. Euh... C'était... Evident. Donc là, je pense que je... C'est possible que je puisse tous me les faire. Euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas cool. Alors, maintenir pour drainage. Je sais pas. Ah, il faut que je le fasse sur un ennemi, je pense. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère quand même que ça vous plaira si vous voulez un... Euh... Plusieurs vidéos sur ce jeu. Bah, n'hésitez pas à me le dire. Ça ferait super plaisir. Euh... En tout cas, euh... Ça serait une joie, euh... De vous faire plusieurs vidéos dessus. Car c'est un jeu qui reste quand même vraiment très joli. D'ailleurs, l'autre là-bas, il va nous faire chier parce que c'est un archer. Et le problème, c'est que les archers sont relativement pénibles. Sauf que regardez. Normalement, je vais pouvoir... Ah bah non, j'ai pas ma compétence. On va essayer de se le faire. Hop, voilà. Lui, il nous fera pas chier. Voilà. Bon bah écoutez les amis. Je vous laisse ici. J'espère quand même que ça vous aura fait plaisir. Un grand merci à vous. Car ma chaîne, euh... Maintenant a environ un an et 3-4 mois. À peu près. Et on a enfin atteint les 400 abonnés. Je vous réserve une petite surprise pour ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.